Bonjour, je m'appelle F... Félix. Félix Moati. Mais mes amis proches m'appellent aussi Kaku. Je ne comprends pas pourquoi et je leur en veux terriblement. Je suis né à Paris le 24 mai 1990, soit le même jour que Eric Cantona et Bob Dylan, deux de mes idoles. Quand j'étais petit, mon film préféré, c'était clairement Le Fugitif avec Harrison Ford. J'avais extrêmement peur pour lui pendant tout le film. J'avais envie qu'il soit innocenté. Mais je regardais aussi la cour de récré sur KD2A et globalement tous les films avec Denzel Washington qui est un acteur qui me fascine. J'avais un poster de... de Lignan Thuram, figurez-vous, et de Makelele dans ma chambre parce que je voulais être footballeur et je dois admettre ici que j'étais plutôt bon moi-même sur le terrain. Je suis devenu acteur à 17 ans. Je trouvais dans le cinéma exactement ce que j'ai toujours cherché toute ma vie, à savoir la fraternité et la camaraderie. Vous m'avez découvert dans LOL. J'avais une coiffure très ridicule. Et je pensais que c'était stylé, c'est ça le pire. J'ai des talents cachés comme... J'ai absolument aucun talent caché. Par exemple, je sais pas cuisiner. J'en casse bien l'alcool. Sous la douche, je ne fais jamais pipi. Ouais, c'est ce qu'il faut. Réaliser son premier film, c'est vertigineux mais aussi terriblement joyeux. J'ai demandé à Vincent Lacoste de jouer dans Deux Fils parce qu'il est un acteur que j'admire et un ami qui m'est très cher. Sur le tournage, Benoît Poulvard était sobre. Ce qui est vrai. Et merveilleux. J'ai aussi fait de la musique. Mon groupe s'appelait le Hamoc Music Club. Je jouais de la basse. Je me suis fait tatouer le nom sur le bras gauche et je me suis fait virer au bout d'une semaine. C'était vraiment... Éphémère. Quand je vais au McDo, je prends toujours des nuggets. Mais mon plat préféré, c'est l'entrecône béarnaise. Pour la recette, il faut un serveur à qui demander et une bonne bouteille d'eau rouge. Tous mes plaisirs sont coupables. Voilà, mon interview true story est finie. Je pense que j'ai dit au moins une dizaine de conneries et quelque chose vrai. J'en suis pas certain. Je vous laisse avec ma réplique de film préférée. It's hard to be a son Freddo.